Salut tout le monde, je pense que les gens me connaissent maintenant un petit peu plus. C'est Lucas Lancelot, je viens de faire top 8 à l'YSS Londres et je vais vous montrer ma décrisse tout simplement. J'ai joué Orkust pur après un an d'SS. Je me suis dit qu'il fallait peut-être passer un peu au monstre et ça a plutôt bien marché. On passera sur les explications après ou plutôt sur chaque carte. Les starters, j'ai voulu baisser un petit peu le ratio. Du coup, je joue un Arma, un Graffer, un seul Mathématicien et trois Recycleurs. Avec un Rota, mais c'est une magie du coup. Donc ça, c'est mes starters. Ça a marché plutôt bien, j'ai pas manqué de starters durant tout le tournoi. À part une ou deux games où j'ai briques, mais bon, qu'il y ait un starter ou pas, ça aurait changé rien du tout. Donc ouais, le ratio me semble correct. Si vous jouez plus de starters que ça, je pense que vous allez avoir des mains assez étranges. J'étais plus parti sur avoir des mains avec un starter et des Entra plutôt que plusieurs starters. Ça a plutôt bien marché, donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas en jouer plus que ça. Ensuite, les cartes non-engine, il y a Gizmec, trois Fanta, trois Ashe et trois Nibiru. Et deux Crocs du coup. J'ai choisi ces cartes-là parce que par rapport à Fanta, je m'attendais à beaucoup de Salam et Orcus. Même si c'est pas exceptionnel, ça fait quand même draw 2 et des briques. Et ça protège de certains OTK. Nibiru, pareil, je m'attendais à beaucoup de Salam, beaucoup d'Orcus qui n'allaient pas forcément jouer autour de Nibiru ou quoi. Donc je me suis dit, bon, si jamais je fais une loop Orcus avec Mascarena, au final, si j'ai Nibiru en main, c'est sûr que je meurs pas sur le tour. Donc au moins, ça m'assure un tour après. Et après, on rentre dans le grind et c'est un peu plus intéressant. Bon, les A, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est la meilleure entrape du format. Crocs, on avait une hésitation entre Crocs et Impermanence. On s'est dit que Crocs était meilleur dans pas mal de match-up et que Imperm n'avait pas tant d'impact que ça. Si la personne avait des extenders. Et donc voilà, il était plus général Crocs en fait et ça a bien marché. Pareil, c'est une des meilleures cartes du week-end. Donc voilà. Après donc, pour l'engine Orcus, on l'a limité un peu au maximum. Il y a juste deux cymbales. Les gens avec qui j'ai playtest ne comprenaient pas forcément ce ratio. Je pense qu'il est obligatoire maintenant qu'on rentre beaucoup plus dans le grind game avec Orcus qu'avant. C'est plus un truc gogole mermaid, j'invoque tout et à toi. C'est vraiment celui qui... Si jamais les mains sont un peu équivalentes, ça se joue à des cartes comme le fait d'avoir deux cymbales au cimetière, enfin dans le deck. Pour pouvoir grind un maximum. À la base, je jouais Brasbombard aussi. Et Brasbombard, on s'est dit qu'on va plus maximiser les chances d'avoir des mains non mortes. Et enlever cette carte, même si elle m'a manqué pendant le tournoi. Je pense la remettre. Mais sinon, la ratio était correcte. Il n'y a pas de problème avec ça. Il ne faut pas jouer trois Nightmare avec trois Returns. Ce n'est pas intéressant. Donc voilà pour les Orcus. Alors du coup, les magies. Un Foolish. Une Babel. Deux Returns seulement. Trois Call by the Grave qu'on a remis à la dernière minute. À la base, je n'en jouais pas. Trois instants de fusion. Et trois Calls Mics. Alors. L'idée derrière Call by the Grave. C'est que même si jamais tu ne te prends pas d'entraps. C'est une très bonne carte à poser dans ce format. Bon, à part s'il y a des Sub-Terrors, des trucs comme ça. Mais sinon. Contre tous les decks qui jouent plus que 7 monstres. On va dire. C'est intéressant. Parce que tout le monde joue avec le Cimetière maintenant. Et puis. Voilà quoi. Euh. Return à deux. Trois, il ne faut pas la jouer. Ça fait brique. Le fait de piocher Return sous Return. C'est un peu comme si tu piochais Désir sous Désir. Euh. Au niveau de Cosmic. On en a mis trois à la fin aussi. À la base c'était deux. Euh. Bon, je dis on parce qu'on est trois BCP à avoir joué la même decklist. Au niveau d'Orcus. Euh. Donc Cosmic était intéressant contre tous les matchups. Il y a zéro matchup qui ne se prend pas Cosmic. Euh. Vraiment tous les matchups c'était intéressant. Donc voilà. Je pense que là au niveau des Rassos. Il n'y a pas forcément besoin d'expliquer non plus. Plus que ça. Donc Ascend de Fusion. Bah c'est pareil. C'est pour la. La. La combo Winda. Remonter des terrains pour. Avec Thousand Night Restrict. Et. Bon du coup. Une Crescendo. Je la jouais à deux aussi. Après on s'est dit bon. Il faut pas forcément brique. Le. Comment dire. Le raisonnement. Au niveau de. D'en jouer deux. C'était plus. Pour. Pour en avoir une en main de départ. Euh. En ayant. L'accès à Babel. En gros. De faire une. Une Galatea. Babel et ça. Mais comme le. Le tour 1 est devenu. Souvent avec. Enfin. Même tout le temps. Avec Mascarena. Plutôt que. Que Galatea. C'était plus intéressant d'en jouer qu'une seule. Pour pas brique en fait. Simplement. Donc après du coup. On passe au side. A l'extra. Donc la nouvelle carte. La meilleure carte du week end. Mascarena. Cette carte là. Faut la jouer dans. Orcust. Peu importe ce qu'il se passe. Que vous jouiez. Go seconde. Ou go first. C'est la meilleure carte. Du deck. Actuellement. Alors après. Je sais pas si les gens. Ils vont plus s'y habituer à cette carte là. Et pouvoir jouer mieux au tour. Mais en tout cas. C'est vraiment la meilleure carte du week end. Tu fais tout. En end phase adverse. En end phase adverse. En end phase 2. Tu fais toutes tes cartes. Tu fais 5 semaines. Tu invoques un Borel Sword. Si jamais t'as besoin. Pendant le tour adverse. Pour pouvoir ne pas te prendre Nibiru. Et taper après. Il y a vraiment beaucoup de combo avec ça. Contre les deck MP. Tu fais un Trish Baenya. Celui là. Enfin en gros. Avec cette carte là. Tu vas pouvoir invoquer. Ce que j'ai le plus souvent invoqué. Ca va être ça. Voilà. En gros. Tu invoques ça. Avec cette carte là. Ou une Galatea. Si la personne fait rien en face. Et que t'as besoin de remettre une carte. Pour poser un crescendo. Pour assurer vraiment l'OTK. Mais sinon. Ca se repose plus sur cette carte là. Avec Mascarena. Ca permet de bait pas mal de choses. Notamment une Battle Fest. Parce que la plupart du temps. En fait. Les gens vont dire Battle Stab. Et c'est à ce moment là. Que tu vas regarder la personne dans les yeux. Et activer en damage tape. Tu vas avoir plus Nightmare. Et lui faire perdre sur ça. Ce qui m'est arrivé en top 16. Donc voilà. Donc en gros après. En Orangine. On va avoir. Donc Trish Baeña. Qui est bien combo avec Mascarena. Unicorn. Qui est là que pour Mascarena aussi. Phoenix basique. Bomber du coup. Qui fait des bons plays aussi. Avec Mascarena. Et qui met des gros dégâts. Borel Sword forcément. Et ensuite. Pour l'Orcuste. 3 Galatea. Un Long Dyrson. Avec 2 Ding. J'ai voulu jouer. Peut-être à 3. Je me suis dit. Bon. On va essayer. Après. Comme on s'est mis à jouer Super Polly. J'avais pas la place. Donc on a mis un Starling Venom. Et du coup. Les 2 target à. A Instant Fusion. Donc voilà pour l'extra. Et pour le Side Deck. On a voulu faire un truc plutôt générique. Parce qu'on s'est dit. C'est YSS Londres. Il va y avoir pas mal de Rogue. C'est début de format. Donc encore plus de Rogue. Donc on s'est dit. On va généraliser un peu le Side. Et on va voir ce que ça donne. Ça a bien marché. Après il y a des cartes de Side. Que j'ai forcément pas utilisé. Mais bon. 3 Pancras. Contre tout ce qui est Salam. Tous les decks MP. 3 Lancia. Contre pratiquement tout le meta. Excepté les decks MP. Donc Orcus. Infernoïde. Parce qu'apparemment ça existe aussi. 3 Twin Twister. Tous les decks MP. Contre Orcus aussi. Ça peut être pas dégueulasse. 3 Mind Control. Pour tous les match-up. Même contre les match-up MP. C'est une carte. Tu enlèves le Guru. Tu enlèves. L'Altergeist. Qui tuent. Tu enlèves le Link Salam. Tu enlèves la Galatea. Ou la Mascarena. C'est vraiment une bonne carte. Ça te permet de Link Climb assez facilement. Donc voilà. C'est intéressant. Et 3 Super Polly. Je l'ai activé une seule fois dans tout le tournoi. Je pense que c'est la carte que je vais peut-être cut. En fonction de comment évolue le meta. Parce que les gens en fait ne jouent pas forcément. Enfin. Tu vas jouer contre Orcus. Tu vas te retrouver avec un mec qui va faire un play Mascarena. Et il va y avoir un seul monstre. Et tu vas pas forcément avoir de fenêtre assez intéressante pour pouvoir l'activer. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ça. À part que c'était un très très bon YCS. Et pour une fois. Grâce à ImpureSkill. Les français ont top. On était 5. 4. Je crois. 4. Donc y'avait Enzo. Neftis. Brice et moi. Donc Brice et moi. Comme on a fait pas mal de ImpureSkill. Voilà. On a top. Non. Y'a pas que grâce à ça. Mais en partie. C'est bien de faire des tournois comme ça. Or. Enfin. Jouer sur DB tout simplement sans enjeu. Vous allez vous en foutre en fait. Y'a rien à gagner. Tu vas playtest avec ton pote. Tu vas te dire. Ah bah c'est bon. T'as OTK. Vas-y. C'est bon. Je concède. Alors qu'il y'a pas forcément d'être OTK. Le fait de jouer avec un enjeu. C'est quand même. Plus intéressant que de jouer sans enjeu. Donc voilà. Allez voir la chaîne ImpureSkill. Evidemment. Voilà. Simplement. Pas de problème. Ouais. Toute ma team. Tous les français qui sont là. Parce que bon. Je m'entendais bien avec tous les français. Y'a aucun problème. Et tous ceux qui se sont foutus de ma gueule. Pour pas top pendant 11 ans. On va dire. Parce que oui. Ça fait 11 ans que je joue. Et voilà. Premier top YS. C'est un bon petit top 8. Donc c'est pas mal. Voilà. Ça marche. Félicitations. Merci.